Hello tout le monde, après la vidéo unboxing de ce compteur Coros Dura nous voici en extérieur pour que je puisse vous donner un petit peu mon premier avis après quelques petites sessions d'utilisation et donc comme vous pouvez le voir là j'ai mis quelques données sur le compteur c'est l'affichage plein écran et que je peux faire défiler tout simplement comme ça avec la molette ou avec le doigt donc moi je me suis créé trois écrans et si on regarde notamment sur celui-ci on a une case température je vous disais que ce n'était pas encore pris en compte dans la vidéo précédente en fait depuis la mise à jour du firmware que j'ai pu faire il y a la température et ils m'ont passé aussi dans l'appli les différents trucs en français bref là j'ai une liste de plein de choses à vous raconter donc on va regarder un petit peu tout ça alors tiens déjà je me demandais s'il y avait genre les points d'eau et les WC affichés sur la carte et bien ce n'est pas le cas d'ailleurs la carte tu auras beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire aussi sur la navigation une question que je me pose c'est la durée de vie du verre du compteur donc ça à voir si je ne sais pas si c'est un gorille à glace un machin un truc il faudra peut-être une protection fournie avec et aussi tout ce premier avis là je vous le fais sans le mode d'emploi donc il y a peut-être des fonctions que j'aime monter je vais m'arrêter là deux petites secondes pour vous montrer déjà tout de suite quelque chose donc là on a le truc plein écran avec donc les pages de données assez classiques et j'ai compris à quoi servait en fait le truc écran partagé l'item qu'on a ici donc là quand on fait pause on a de nouveau accès au menu comme si on lançait l'activité écran partagé en fait ça bascule sur le switch screen mode donc le mode écran partagé qu'on avait vu dans l'application au passage il y avait une petite icône là je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir qu'on peut retrouver aussi en haut de l'écran dans le menu je vous montrerai plus tard pas encore ici hop ça ça veut dire qu'il y a du soleil et que c'est en train de recharger la batterie donc c'est plutôt pas mal et je voudrais faire des tests aussi pour voir si en le laissant en plein soleil ça recharge la batterie il est 14h56 et donc ça fait un peu moins de 3h que j'ai placé le compteur ici sur le balcon en plein soleil avec 59% de batterie et du coup il est temps de voir un petit peu si le laisser au soleil ça l'a rechargé alors je dis en plein soleil mais il y a quand même eu une alternance un petit peu soleil et nuage je pense que c'est pas non plus le truc à faire de trop le laisser comme ça au soleil ça risque de le faire chauffer et il a chargé j'ai gagné 2% 61% de batterie contre 59% tout à l'heure voilà donc ça fonctionne le panneau solaire donc nous voilà en speed screen mode donc maintenant on a la carte et si on fait défiler les données que ce soit avec la molette ou avec le doigt et bien on change juste les deux données qu'il y a en dessous par contre on ne peut pas personnaliser le troisième champ ici qui correspond au temps de la sortie et un autre truc je disais depuis la mise à jour du fervoir on n'a plus accès à la couleur rouge pour l'interface et bien je pense que c'est simplement parce que le rouge correspond par exemple ici à pause automatique donc peut-être que pour ne pas confondre ils ont enlevé ça allez on repart un petit peu et il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à voir, à raconter et bien vous voyez là l'écran d'ailleurs je ne sais même pas si vous le voyez vraiment bien avec le soleil sur le côté et cette caméra 360 en fait on ne peut pas régler le rétro-éclairage de l'écran et tiens une voiture arrive donc vous voyez que le radar fonctionne là j'ai connecté mon Varia bon là sur la droite de l'écran d'ailleurs au niveau du radar et bien on ne peut pas choisir si on le veut à droite ou à gauche et on ne peut pas régler l'éclairage du radar depuis le compteur en fait il y a un menu qui demande si on veut faire en automatique ou en manuel je crois un truc comme ça ou personnalisé je ne sais plus et après il faut jouer avec l'autre bouton qui est sur le radar ce n'est pas comme sur un compteur Garmin par exemple ou un Hammerhead où on peut choisir si on veut que ce soit clignotant ou off et donc je vous parlais du rétro-éclairage de l'écran et bien on ne peut pas le régler sur le compteur je sais qu'il y a un capteur de luminosité là dans le coin mais il n'y a pas d'option pour dire si on veut plus ou moins de lumière donc a priori juste il se gère tout seul en tout cas là en plein jour je trouve qu'il est plutôt bien lisible dans la première vidéo je vous avais montré que le compteur pouvait reprendre le cardio de la montre si on a une montre Coros alors là j'ai mis le brassard donc ça ne fonctionne pas sur la montre j'ai pu tester un petit peu ça fonctionne très très bien enfin si le capteur de la montre fonctionne bien mais en tout cas la liaison entre les deux fonctionne bien ça reprend bien les données c'est cool mais comme je l'avais dit le seul truc qui est chiant c'est que ça bascule la montre sur un affichage cardio en diffusion de la fréquence cardiaque et on n'a plus du tout accès en fait à notre écran montre standard donc ça paralyse la montre quelque part et ça c'est assez dommage notamment si comme moi on utilise la montre pour afficher les notifications de son smartphone et qu'on ne veut pas les avoir sur le compteur et ça du coup les notifications smartphone c'est un des trucs que je n'ai pas testé sur ce compteur dans ce que je n'ai pas testé d'autre comme ça je vous le dis de suite je n'ai pas testé les fonctions d'entraînement ça je n'ai pas encore essayé de mettre des entraînements structurés ou quoi dessus de toute façon j'ai envie de dire en règle générale je n'en sais pas et je n'ai pas testé non plus de voir en fait si en fonction du profil vélo qu'on choisissait donc vélo de route, gravel, VTT ou quoi ça changeait la méthode de calcul d'un itinéraire et de toute façon le calcul d'un itinéraire ça on va en reparler parce que c'est là que je vais commencer à vous dire qu'il y a de la déception pour le moment au niveau de ce compteur Coros un autre petit truc qui me déçoit un petit peu dans l'immédiat par rapport à l'application c'est qu'on n'a pas le partage de l'écran du compteur sur l'application notamment si on charge une trace on ne peut pas avoir l'affichage de la carte avec la trace sur l'application comme on peut l'avoir avec les montres mais ça je pense que ça va évoluer et que rapidement Coros devrait nous l'ajouter dans une mise à jour d'ailleurs tout ce que je vais pouvoir dire dans cette vidéo il ne faut pas oublier que Coros ils sont forts dans les mises à jour là je tourne cette vidéo quelques jours avant la sortie officielle du compteur a priori c'est le firmware qui va être installé à la sortie mais je pense que très vite ils vont rajouter des choses parce que je trouve qu'il manque beaucoup de choses par exemple je sais qu'on me posera la question est-ce qu'il y a une fonction qui indique un petit peu les ascensions vous savez les côtes et une fois qu'on est dedans ce qui reste à grimper et compagnie comme le Climb Pro par exemple chez Garmin et la réponse a priori est non en tout cas ici en Charente-Maritime c'est difficile vraiment de le savoir parce que de toute façon il n'y a pas trop de côtes mais visiblement non d'ailleurs je n'ai pas vu de profil du parcours de visualisation du profil du parcours directement sur le compteur en chargeant une trace allez vous voyez ce petit truc blanc là on va s'arrêter quelques instants pour que je vous montre une fonction qui fonctionne très bien je trouve petite fonction de sécurité et ensuite on mettra une trace sur le compteur pour aller tester un petit peu la navigation et c'est là qu'on va avoir le gros du boulot du jour alors ce que je voudrais vous montrer c'est l'alarme en fait qu'on a sur le compteur l'alarme de sécurité pour le vélo donc on reste appuyé sur le bouton en bas pour accéder au menu en pleine activité donc ça c'est pas mal donc là on a vraiment accès à tout les paramètres système et compagnie d'ailleurs je trouve que franchement il est très simple d'utilisation alors l'interface c'est peut-être un petit peu austère mais c'est simple c'est efficace tout à l'heure je parlais des couleurs notamment du rouge vous savez qu'on a pu accès je trouve éventuellement ce qui manque c'est qu'on ne puisse pas mettre de couleurs en fait en fonction des profils donc route VTT Gravel et compagnie pour les différencier et savoir où on est notamment une fois qu'on les a lancés ça serait un petit truc à personnaliser en plus bref donc là on va se rendre dans système non pas de notification mais des fois la molette est un peu sensible système et là alarme vélo alors l'alarme vélo ça fait que si on bouge le vélo quand ça est activé normalement ça sonne donc il faut rentrer un code PIN admettons 4x1 et hop l'alarme se met en route ok donc là le compteur est verrouillé avec son alarme si je bouge le vélo là vous voyez ça ne sonne pas ça se débloque pourquoi ? parce que mon smartphone est connecté au compteur donc ce que je vais faire je vais passer le smartphone en mode avion histoire de le déconnecter du compteur et là vous allez voir que ça ne va plus être pareil donc vous voyez là je vais faire un tactile avant je fais avec les boutons on peut vraiment faire avec les deux ça c'est plutôt cool hop 1, 2, 3, 4 ok l'alarme s'allume donc là elle est activée normalement voilà et là ça se met à biper alors l'autre jour j'avais reçu en plus une notif sur la montre là je ne sais pas elle ne doit pas être connectée enfin je ne sais pas hop et donc là il faut que je mette le code PIN pour le déverrouiller donc ça c'est pas mal j'ai envie de dire si on s'arrête dans une supérette ou quelque chose on peut laisser le vélo devant avec ce truc là c'est pas ça qui fera que ça empêche de voler le vélo mais au moins ça fait du bruit et du coup si on n'est pas à proximité avec le smartphone c'est bon alors si le smartphone reste connecté jusqu'à 10-15 mètres fatalement en fonction de la taille de la boutique ça peut ne pas fonctionner ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se mettre un petit peu de navigation donc on retourne sur le truc de route on le met en pause et là on a accès donc au menu où on peut donc mettre l'écran partage comme je vous montrais tout à l'heure la pause automatique accessoires itinéraires et là je nous ai créé une petite trace via openrunner que j'ai importé dans l'application KOROS pour la rebalancer sur le compteur je l'envoie donc ce qui veut dire qu'on peut bien maintenant en fait charger des traces en cours de route ça c'est bien on a accès alerte de déviation ça je ne l'active pas je vais vous raconter pourquoi thumb by term pareil je ne l'active pas je vais vous raconter pourquoi écran partagé ça on pourra le rechanger plus tard si besoin et je pense d'ailleurs qu'on le rechangera plus tard commencer navigation et donc là il nous affiche l'itinéraire allez on y va top donc première chose là vous voyez je suis déjà en fait sur le parcours que j'ai tracé je l'avais fait au départ de chez moi et il ne me propose pas de retourner au point de départ je suis sur le parcours donc il ne me dit pas d'aller au point de départ si je n'étais pas sur le parcours en fait il me dirait simplement vers où est le point de départ et la distance qui m'en sépare il ne m'indiquera pas spécialement la route pour y aller ça vous allez voir qu'il y a du taf à ce niveau là bref là je vais suivre l'itinéraire bon jusqu'à là rien d'exceptionnel je peux zoomer en fait ou dézoomer sur la carte grâce au petit plus et au petit moins alors là je suis à fond et on le voit dans le petit coin en haut à droite qui est à 50 mètres ça c'est sympa il y a l'échelle qui est indiquée donc si je dézoome 100 mètres 200 mètres et ainsi de suite et vous voyez parfois quand on zoom et dézoome il met un petit peu de temps à réafficher le fond de carte il y a parfois une latence pas toujours mais ça peut arriver après ce qui lui manque je trouve c'est un système de zoom automatique pour vraiment faire le focus sur un virage ou quoi quand on arrive sur le virage ou de dézoomer quand besoin ce qui est dommage aussi c'est qu'on ne peut pas paramétrer la molette pour zoom et dézoomer par exemple en désactivant le tactile ça ça aurait été chouette maintenant je vous disais je ne mets pas le turn by turn tout simplement parce que je l'ai essayé vite fait l'autre matin et donc il vous fait des grosses flèches pour vous dire je ne sais pas à 50 mètres il faut tourner à droite ça s'affiche en bas ok par contre pendant que c'est affiché j'ai l'impression que le compteur est paralysé vous ne pouvez pas appuyer ou que ce soit et tout ça c'est un petit peu dommage moi j'avoue que je n'aime pas trop avoir des gros trucs qui apparaissent de partout je suppose que si on active des alertes ou quoi ça peut aussi biper mais moi comme de base je désactive vraiment tous les bips de mes appareils du coup je n'ai pas testé alors sur la carte aussi on ne peut pas zoomer et dézoomer en tactile par contre on peut se déplacer avec le doigt alors ce n'est pas non plus d'une fluidité folle et ça ne permet pas non plus de vraiment visualiser partout où on veut aller vous voyez ce n'est pas toujours top je crois que si on double clique dessus ça se remet au centre il me semblait que c'était un truc plus ou moins comme ça peut-être pas peut-être quand on dézoome peut-être que ça le refait automatiquement voilà et puis quand on dézoome là vous voyez je dois me mettre plus ou moins à fond ça ne permet pas toujours de voir l'ensemble d'un parcours et si on s'écarte beaucoup de la trace on ne pourra pas forcément voir vers où on veut aller même chose là je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être pas par contre si maintenant je vous réaffiche la photo qui est sur la boîte du compteur je trouve que ça donnait vachement plus envie au niveau de la navigation là vous voyez je suis en mode split screen j'ai en bas les deux données que je peux choisir et que je peux changer et en dessous j'ai juste le temps de ma sortie sur l'écran enfin sur la photo de la boîte on a deux données ici et ces deux données je vais vous montrer où est-ce qu'elles apparaissent et dans tous les cas ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas les personnaliser ça c'est un peu couillon et en fait là je trouve quand même que la map est lisible même si l'écran n'est pas très grand d'ailleurs si on regarde dans l'application l'écran paraît beaucoup plus grand sur les schémas je vais m'arrêter deux petites secondes on va repasser en mode full screen parce que comme ça ça gagne quand même un petit peu de place donc ça c'est simple on se remet en pause on descend full screen forcément je me trompe deux sens avec la molette parce que je voudrais bien la mettre dans l'autre sens hop et ah non je ne veux pas terminer on va y arriver hop on repart donc là tout de suite on a un peu plus de place sur l'écran c'est encore plus agréable et vous voyez en bas j'ai la distance jusqu'à l'arrivée et j'ai ma vitesse mais ces deux données là je ne peux pas les personnaliser ça c'est un petit peu dommage et là du coup comme c'est l'écran full screen après j'ai juste mes pages de données et ici vous voyez le petit coup de latence qu'il y a eu pour réafficher donc ça c'est pas toujours l'idéal je trouve par contre l'Umu je trouve ça de nouveau agréable en fait d'avoir un écran de ce type là où il n'y a pas besoin où il n'y a pas trop de données dessus j'avoue que maintenant plus ça va plus pour des ultras je pense à faire ce genre de choses là comme ça tu n'es pas perturbé par les données donc au moins là ça ne me laisse pas trop le choix même si j'ai encore la vitesse et ma distance alors maintenant on va commencer à arriver sur les choses un petit peu un petit peu délicates au niveau de la navigation en fait la trace que j'ai créée elle est un petit peu pour piéger le compteur pour reproduire en fait des choses que j'ai eu l'autre jour des petits trucs qui ne me plaisent pas trop et qui me font dire qu'en fait ils ont juste repris le système de navigation de la montre j'ai retrouvé des bugs assez similaires on ne va pas tarder à être confronté à un premier au bout de cette rue vous allez voir ça risque d'être assez spécial si ça ne le fait pas tant mieux et si ça ne le fait pas je vous raconterai exactement de quoi il s'agit ok on y arrive alors là je ne sais pas si vous voyez ma trace donc là on doit aller tout droit et ma trace ensuite elle va partir à gauche alors normalement je voulais prendre cette rue là je me suis planté en faisant le tracer ce sera la prochaine mais ce n'est pas grave ça va être strictement pareil donc on va ici et là ça va être la prochaine à gauche qui sera le chemin normalement du retour et si on va tout droit vous voyez c'est la suite de la trace avec un aller-retour et c'est là qu'on va voir tout de suite si ça bug ou non ça m'a fait un truc très chelou l'autre jour en partant de chez moi et là qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va fonctionner écoutez pour le moment ça fonctionne ok alors pour le moment ça fonctionne je vais essayer de le mettre en défaut autrement ça va être ça va être moins valable comme test par rapport à l'expérience que j'ai eu l'autre jour donc je vais devoir vous la raconter je vais juste quand même vous montrer un petit peu ce qui risque de se passer notamment si je fais demi-tour je vais faire demi-tour ici pour prendre la trace dans l'autre sens en fait j'aurais dû tourner directement alors vous voyez déjà comme il galère à refaire le demi-tour il y a des fois il y a des virages c'est pareil il met très longtemps à ce moment dans mon sens bah vous voyez hop là il a vu que j'avais fait demi-tour il me dit qu'il ne reste plus que 15 bornes il m'a carrément effacé de tout le reste de la trace et ça c'est le problème qu'il y a c'est qu'il y a des moments si vous quittez la trace et que vous la reprenez plus loin en fait il efface toute la trace et je suppose que si je repars dans le bon sens il ne va pas me remettre le reste de la trace voilà ah si il me remet la trace vous voyez au moins on aura fait un test pour quelque chose ok donc là il comprend que je n'étais pas dans le bon sens il me remet ma trace d'origine ah bah très bien avec les kilomètres qui vont avec je vous dis ça parce qu'en fait quand je suis parti de chez moi sur le test que j'ai fait avant-hier j'avais fait une boucle et en fait au départ j'ai pris pas tout à fait en sens inverse la boucle mais j'ai rejoint un petit peu la fin de mon parcours et du coup arrivé sur la fin de mon parcours au lieu de continuer de me dire le point de départ et de l'autre côté il m'a vraiment mis dans l'autre sens dès le premier mètre dans la fin de parcours en me disant il te reste je ne sais pas 200 mètres à parcourir et en fait ça c'est un problème que j'avais eu aussi avec c'était la je ne sais plus c'était la Vertix 2 ou la Apex enfin bon peu importe quand j'avais fait une rando vers le Puy-Marie et c'était un parcours en fait qui faisait un 8 et arrivé au milieu du 8 là où se croisaient les deux boucles et bien la montre en fait m'a renvoyé sur le mauvais chemin je n'avais pas fait gaffe elle m'avait effacé la trace de la suite et pour elle j'attaquais déjà le chemin du retour et donc bêtement je m'étais planté et puis à un moment je me suis dit mais c'est bizarre je n'ai pas marché tant que ça il me reste déjà plus que 8 bornes alors que normalement je dois en faire 20 et j'en ai peut-être fait 5 donc voilà j'ai marché un peu pour rien en plus dans le brouillard donc je n'ai pas fait trop attention donc c'était un petit peu con bref là c'était un premier essai qu'on a fait maintenant on va faire un second essai et on va prendre par exemple pas celle-ci c'est un sens interdit mais on va prendre la suivante pour en fait se tromper volontairement de chemin et vous montrer un gros problème qu'il y a normalement comme tout bon compteur vélo ça recalcule l'itinéraire sauf que là vous allez voir que ce n'est pas gagné donc on se trompe de chemin vous voyez déjà le temps qu'il met à comprendre qu'on n'est pas au bon endroit le temps quelquefois qu'il met à réagir pour les virages ça c'est quand même ça c'est pas dingue et donc là hop je me trompe mais on a qu'à quel recalcule en fait il me met juste la petite ligne rouge qu'on voit ici pour me dire non ton parcours il est derrière toi là tu n'es pas du tout dans le bon sens donc ça c'est pas top et en fait ils me rapprochent à chaque fois du point le plus proche du parcours mais si vous faites un gros détour admettons de 50 bornes vous verrez peut-être même pas où est votre trace et donc ça c'est assez problématique ils avaient annoncé dans la présentation que ça allait recalculer et en plus prendre les données de Google Maps par exemple grâce à l'application smartphone de manière à recalculer selon les routes barrées je ne sais pas les embouteillages les travaux les machins et tout là il n'y a pas de recalcul du tout et je n'ai pas trouvé une seule option possible dans les paramètres la seule chose qu'on peut faire vous avez vu tout à l'heure c'est l'alerte de déviation donc l'alerte de hors parcours auquel cas juste il vous dit hors parcours avec un petit texte et cette même ligne en pointillé mais c'est tout donc là je pense j'espère qu'il va y avoir très très vite une mise à jour parce que là ça ne le fait pas du tout je suis désolé mais franchement le truc sur le papier il vendait du rêve mais là la partie navigation elle est vraiment à la traîne là je suis assez déçu alors c'est vrai que ok il coûte 289 euros mais en l'état la navigation est vraiment pas terrible on peut s'en servir on va survivre avec c'est pas un souci mais franchement il y a mieux vous voyez hop j'ai pris le petit truc qui est là je ne suis toujours pas dessus mais des fois il y a un temps de latence assez fou et là maintenant on va aller reprendre le parcours on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte mais non du coup il y a quand même vraiment de la ouais de la déception sur ce coup là c'est c'est pas fou et hop et vous voyez pareil maintenant que j'ai repris le parcours la petite rue qui est ici normalement elle était sur ma trace vous voyez elle apparaît même plus dessus en fait quand on fait du hors parcours et qu'on revient sur le parcours il efface tout ce qu'on a pu faire avant enfin la trace d'origine donc il laisse le tracé que nous on a fait mais il vire la trace d'origine donc on ne sait même plus exactement si on voulait revenir sur la trace on ne peut pas c'est limite il faut recharger la trace vous voyez quand je zoom et que je dézoome c'est pas pas toujours d'une fluidité exceptionnelle c'est ouais je ne sais pas c'est énorme enfin bon vous avez compris vous le voyez de toute façon là c'est pas abouti pour le moment niveau navigation il y a des bonnes choses dans ce compteur mais il manque encore beaucoup d'ailleurs un truc qui manque mais qui je pense va arriver en mise à jour prochainement je vous ai montré l'alarme en fonction de sécurité il nous avait parlé de détection de crash aussi pour envoyer des alertes à un proche en cas d'accident ou quoi chose qu'on retrouve sur de nombreux compteurs d'ailleurs j'avais fait le test du Sigma où j'avais trouvé bien ça chez le groupe sanguin et compagnie alors je pense qu'ils vont nous faire un truc du même genre mais il faut attendre une mise à jour et en parlant de mise à jour information importante et c'est une bonne nouvelle alors que j'étais en train de finir de monter cette vidéo j'ai un mail qui est arrivé dans lequel on m'annonce qu'en fait le firmware installé dans l'exemplaire de Dura que j'ai là est bien en version bêta et qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait quand même des petits soucis notamment au niveau de la navigation donc ce qui se passe c'est que là ils vont corriger ces soucis et ils vont intégrer le firmware corrigé dans les Dura qui vont être commercialisés envoyés au client en fait à partir du 1er juillet donc là cette vidéo sort le 17 juin 2024 il est possible de précommander le compteur mais il n'y aura pas de livraison avant le 1er juillet avec normalement donc cette version corrigée que je ne manquerai pas de tester dès le 1er juillet et de vous dire un petit peu ce que j'en pense j'espère que ça sera mieux parce que je vous avoue que j'avais quand même une certaine déception suite aux petits essais que j'ai fait là vous l'avez vu peut-être que j'en attendais trop de ce compteur mais quand même là au niveau de la navigation vraiment j'attendais beaucoup mieux d'ailleurs je leur ai dit que ma vidéo est prête je leur ai relisté un petit peu tous les problèmes que j'ai évoqué ici j'ai rajouté aussi 2-3 petites choses notamment que je trouverais sympathique d'avoir un raccourci plus direct pour activer l'alarme parce que je me dis on se garde devant une boulangerie une épicerie ou quoi ça serait bien qu'il ne faille pas aller dans le menu système et tout ça donc peut-être qu'il crée une boîte à outils peut-être qu'on ait je ne sais pas une sorte de truc qu'on peut slider vers le bas vous savez une sorte de barre de notifs avec des raccourcis des widgets widgets type la météo qui doit être intégré type peut-être des fonctions de navigation assez basiques qui pourraient être ajoutées avec un retour au point de départ avec la possibilité de mettre l'adresse du domicile et juste de cliquer une fois et hop ça nous fait un parcours pour rentrer enfin voilà toutes ces choses là donc à partir du 1er juillet on verra les améliorations qui vont être apportées si toutefois vous avez envie de commander le compteur en avance il y a les liens en description je mets des liens affiliés ça soutient mon travail et tout ça maintenant je pense que c'est bien d'attendre le 1er juillet pour voir ce qui va être amélioré comme je l'ai dit Coro au niveau de mise à jour ils ne sont quand même pas mauvais ils savent corriger les choses ajouter des choses donc j'ai bon espoir que ce compteur d'ici quelques temps et j'espère le plus tôt possible donc le 1er juillet devienne vraiment sympathique à utiliser et voilà donc affaire à suivre d'ici là vous pouvez laisser vos avis et questions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501